Capsule vidéo pour la commande arc, c'est une commande de dessin que nous retrouvons dans la barre de menu dessin en haut à gauche, la quatrième commande. Nous avons toujours la petite flèche qui pointe vers le bas pour cette commande-là, donc plusieurs options pour tracer nos arcs. Donc, on va choisir l'option en fonction des informations que nous avons pour pouvoir le tracer. Dans le cas présent, je vais dessiner les arcs de porte qui représentent le sens d'ouverture de la porte et son encombrement. Donc, je vais utiliser centre, départ et fin. Chose à se rappeler, c'est que les arcs se dessinent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc en sens antihoraire. Je vais choisir le point, je vais faire l'exemple pour mon arc de porte ici. Donc, je vais cliquer son centre. Le centre, c'est ni plus ni moins qu'où je retrouve ses charnières, donc c'est l'extrémité, l'intersection entre la porte et le mur. Je vais définir son départ, donc le départ de l'arc et la fin de mon arc pour déterminer l'extrémité de ma porte. Donc, chose à remarquer, comme j'ai mentionné, on dessine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc sens antihoraire. Donc, les points de départ risquent de changer en fonction de l'orientation de ma porte. Donc, si je prends la deuxième porte qui est ici en bas, j'ai utilisé ma même commande. Donc, toujours le centre en premier lieu. Le départ dans ce cas-ci sera l'extrémité de mon ouverture et je vais en aller terminer mon arc au bout. Donc, les points risquent de changer en fonction de la position de ma porte, l'orientation de ma porte. Donc, petit truc à pratiquer et rappelez-vous, toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et imaginez-vous où est dessiné l'arc. Donc, ça va vous aider à localiser vos points. Je vais faire l'exemple ici pour faire mon arc, pour rejoindre mes deux lignes alentour de ce cercle-là. Donc, je vais cliquer son centre encore une fois. Donc, toujours au centre. Point de départ et la fin de mon arc va se terminer. Donc, mon premier point étant le centre, le deuxième point étant le bas, le troisième point étant le haut, la fin de mon arc. Toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, à pratiquer, évidemment, on peut placer des portes dans plusieurs sens. Donc, à vous de voir et vous habituer à manipuler cette commande-là. Évidemment, j'ai plusieurs options là-dedans. Donc, un arc trois points, c'est trois points que je vais cliquer soit avec des objets d'accrochage ou avec de façon aléatoire. Donc, ça aussi, c'est une commande qu'on va utiliser souvent. Mais pour les arcs de porte, centre, départ, fin, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour faire un arc de façon aléatoire, à main levée, je pourrais cliquer trois points et faire un arc directement. Donc, arc trois points, c'est un arc qui va être de façon aléatoire avec trois points que je vais spécier à l'écran. Donc, ça aussi, ça peut être des objets d'accrochage ou ça peut être de façon aléatoire à main levée. Donc, à vous de vous pratiquer avec cette commande.